Passer de l'automobile extensive à l'automobile intensive, ça veut dire mieux utiliser l'automobile, mieux partager. Alors on a effectivement l'autopartage, le covoiturage, la location entre particuliers, j'en passe, je ne suis pas exhaustif. André Benoît de GGR, on commence avec vous. Je crois qu'il faut partir finalement du besoin de l'usager. Avez-vous un micro ? Oui, ça c'est important pour être entendu. Moi ça me semble un des points essentiels lorsqu'on parle mobilité parce que la mobilité, quand on parle mobilité, on parle solution. Dans un univers du transport qui est structuré à partir des produits. Alors le produit voiture ou le produit bus, mais aussi des produits de transport. Une desserte, cadencée toutes les 20 minutes, c'est un produit industriel qui est complètement utilisé. Si on parle mobilité, on parle d'une solution dans laquelle on va aider le client à naviguer dans ses différents modes de transport. Donc c'est des produits, des services et une capacité à les intégrer. Et cet univers des solutions, moi je suis patron de l'innovation, aujourd'hui pour moi il est émergent. Il est en train d'émerger. Et qui dit émergence de solutions dans un univers qui est très contraint, où il y a des ruptures technologiques, où les évolutions économiques changent aussi très rapidement. Il y a une incertitude qui est assez radicale. Donc l'importance de l'expérimentation est clé pour expérimenter les usages avec les clients. Et dans ce contexte-là, ce qui est frappant, c'est qu'il peut y avoir une prime à des nouveaux entrants, à des gens qui viennent d'autres métiers. Parce que cette incertitude sur les nouveaux usages, elle entraîne la capacité à créer de nouveaux business models. Moi je suis frappé de voir, dans beaucoup d'industries, aujourd'hui ces nouveaux business models, et les nouveaux business models peut-être de la mobilité, ne vont pas forcément venir des acteurs historiques. D'où d'ailleurs je suis très frappé, on a autour de nous. On a des acteurs historiques. Et la création de fonctions de corporate incubation, où justement on se donne la capacité à regarder ailleurs. Alors on pose la question à Pedro Costa, vous qui êtes responsable de l'incubateur Michelin. Effectivement, comment envisagez-vous ces nouvelles mobilités, vous qui vendez des pneus ? Et pas seulement, mais demain en tout cas sûrement autre chose aussi. Absolument, parce qu'on a très bien vu que les enjeux sont bien posés, les problèmes tout le monde les a. Mais en fait la mobilité de demain va venir de ce que disait André Benoît, de l'expérimentation. Parce que nous sommes face finalement à trois évolutions majeures. On a vu des défis énergétiques. On a l'évolution des attitudes consommateurs, qui passe de la volonté de possession d'une automobile vers la possession d'un service, la consommation d'un service. Et puis l'arrivée de la télématique. Alors tout ça va faire que la solution de demain va venir de l'innovation. Et l'innovation, elle est drivée par l'expérimentation, par des entrepreneurs qui n'ont pas nécessairement la volonté de créer des emplois. Ils ont la volonté de répondre à des besoins de clients. Et donc nous sommes face à un champ complètement nouveau. C'est une formidable opportunité. On parlera tout à l'heure sans doute de la voiture autonome. La voiture autonome, bien sûr, c'est une formidable opportunité. Parce que ça va répondre à des besoins non couverts. Christine Alliot, Total. Vous, vous avez tout à perdre. Vous allez vendre moins de carburant. Pourtant, chez Total, vous avez décidé via un fonds d'investissement de devenir actionnaire. Ou de lever des fonds pour WICAR. Oui, alors WICAR, c'est une des sociétés dans lesquelles via le fonds Ecomobilité Venture, on a investi. Ecomobilité Venture. Voilà, on est en partenariat avec SNCF, Orange, et maintenant MQ. Quel est votre intérêt dans tout ça ? Ce que je voulais dire, c'est que tout à l'heure dans l'exposé, on a beaucoup parlé des outils. Je suis quand même d'accord avec vous, on n'a pas parlé du client. Même si je suis d'accord avec André Benoît, il y a la notion d'émotion. Je crois que le principal objectif vers lequel on attend, c'est que l'usager, le client, ce qu'il veut, c'est se déplacer efficacement au moindre coût. Et le plus rapidement possible. Et que demain, il aura plein d'alternatives possibles. C'est-à-dire qu'il va choisir entre une voiture, un transport en commun, le vélo. Et aujourd'hui, on raisonne uniquement en outils et on ne raisonne pas en globalité. Et nous, à travers ces sociétés qui se développent, c'est aussi apprendre. Parce que je crois que dans les grands groupes, on est très industrie et très produit. Et que via ces partenariats avec des start-up, ça nous permet aussi de monter en compétences. Qu'en apprenez-vous aujourd'hui ? Ce qu'on apprend, c'est qu'aujourd'hui, on est capable, à travers ces nouveaux usages, de proposer des nouveaux services. Alors, je rappelle, peut-être que ce n'est pas toujours connu tous, mais que chez Total, on est aussi des partenaires de la mobilité. Puisqu'à travers des offres professionnelles via les cartes carburant, on ne vend pas du carburant. Mais on vend une facilité à une flotte de gérer les déplacements de ces professionnels. Ça, c'est vrai. Mais en même temps, ça vous sert à vendre du carburant. Oui, tout à fait. Mais c'est parce que le client attend en premier. Et ce qu'il attend, c'est de permettre à des professionnels de se déplacer rapidement et de pouvoir gérer les coûts et la rentabilité de cette flotte. C'est ce qu'on offre aussi. Jean-Pierre Corniouf, on parlait de cette congestion urbaine. Vous qui avez traité abondamment de l'écomobilité, qu'en pensez-vous ? Pouvez-vous faire une sorte de synthèse, même si le mot aujourd'hui n'est plus de saison ? Alors, une synthèse hollandaise, si vous voulez. Non, 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 surtout pas. C'est un spécialiste. Non, mon sentiment par rapport à ça... D'ailleurs, hollandaise, au départ, c'est une sauce. Oui, tout à fait. D'ailleurs, on le remarque. Petit un, moi, j'apprécie beaucoup la mise en problème de Nicolas, parce que je crois qu'effectivement, on est confrontés tous à un problème insoluble, parce que c'est un problème systémique. Et vous avez raison, madame, de dire que la mobilité est d'abord animée par la volonté de gens de bouger pour faire des choses. Et ça, c'est un élément clé de la liberté. C'est un élément clé du développement économique. C'est ce qui a construit, physiquement, notre société moderne, depuis, en gros, le XIXe siècle, et avec tout ce qu'on a vécu. Oui, parce que vous êtes le premier à avoir prononcé le mot de liberté. Et l'automobile est véritablement l'expression de la liberté individuelle, même s'il faut la partager. Exactement. On ne peut pas faire sans. Dans un petit ouvrage où j'ai décrit tout ça, j'essaye de montrer qu'on est face à des intérêts contradictoires et à des contradictions existentielles, puisque celle dont tu parles, c'est le manque d'espace avec le coût du foncier, le manque d'énergie, etc. Mais néanmoins, ce qui crée la vitalité économique d'une ville, d'un pays, d'une région, d'une métropole, c'est qu'on peut faire bouger et des gens et de l'information. C'est la rapidité des flux. Et des gens et de l'information. Des gens et de l'information. La grande transformation que nous sommes en train de vivre au XXIe siècle, et qui est le tsunami que parfois on ne voit pas, alors qu'il est quand même très là, c'est la révolution numérique. Et la révolution numérique change tout. Parce que les solutions que l'on a mis en œuvre au XIXe et au XXe siècle, c'est des solutions adaptées, une société rurale, à une population de la planète de 2 milliards de bipèdes, et à une société où on avait le sentiment qu'il n'y avait pas de limite. Donc à partir du moment où on n'avait pas de limite, on pouvait aisément mettre des millions de véhicules sur les routes, il suffisait d'élargir les routes, et les choses se passaient bien. Aujourd'hui, on est dans une société à la fois limitée dans notre capacité physique, ce qui est nouveau, mais illimitée dans notre capacité de conception cérébrale. Et donc, en fait, le vrai problème aujourd'hui, c'est que là où on traitait le problème de la mobilité par la mobilité moléculaire du corps humain, et je rappelle que l'information pendant des millénaires n'a circulé qu'à la vitesse du piéton, aujourd'hui, on peut traiter le problème de la mobilité à la vitesse de la lumière, parce qu'on ne va pas bouger... Alors, soyez concret, ça change quoi ? Ça fait quoi ? Ça change tout. Ça change tout. Mais comment ? On n'a pas besoin d'aller travailler, et vous l'avez dit. Travailler, c'est un concept du 19e siècle. Pourquoi on est obligé d'aller physiquement déplacer des molécules, alors qu'on a simplement besoin de déplacer de l'information ? Donc la question du problème de la mobilité ne se pose pas en mettant des objets pour transporter des gens, elle se pose en mettant des systèmes et des organisations pour transporter de l'information. Vous n'avez pas besoin... Laissez-moi parler, Elkabach. Vous n'avez pas besoin d'aller dans un centre commercial pour regarder un produit. Le produit vient chez vous maintenant par Internet. La révolution du e-commerce change les besoins de logistique et de construction des centres commerciaux. Donc, reprendre le problème de la mobilité telle qu'on pose, on est obligé de le remettre dans un cadre plus large et de rezoomer sur la mobilité en disant au fond « La bonne mobilité, c'est la mobilité voulue et pas subie ». C'est vrai. Et ça, c'est un des bonnes clés. Il est totalement crétin, mais je dis bien crétin, de faire partir tous les jours en Ile-de-France tous les gens à la même heure pour aller à un endroit où ils n'ont pas besoin d'aller. Sauf quand ils vont au ski. Mais là, c'est crétin aussi parce qu'ils font la queue au tire-fesse. Ils ne vont pas tous les jours à la même heure au ski. Très bien compris. On voit bien qu'on est dans une impossibilité technique qui est le problème des périodes de pointe que chacun connaît bien. C'est que la voiture, c'est génial quand on est tout seul sur la route. C'est absurde quand on est 10 millions à la même heure. Jacques Chauvet. Ce n'est pas le problème de la voiture qui est en cause. C'est le problème de la finalité de la mobilité. Si on desserre cette contrainte, on rouvre le champ du possible et on va retrouver que la voiture a un charme individuel qu'il ne faut pas condamner, mais que le tramway, le train, le bus doivent être aussi réconciliés dans une vision systémique. Donc vous deviendrez ministre du redressement mobilitaire. Voilà. Jacques Chauvet. Alors je viens à la question que vous alliez me poser. Automobile intensive. Voilà, l'automobile intensive. Donc pourquoi ? Alors Mauvéo, on travaille sur l'ensemble des problèmes de R&D de l'automobile et notamment sur deux domaines qui s'appellent sécurité des usagers de la route et système de mobilité intelligente. Alors le deuxième, c'est très intéressant. Système de mobilité intelligente, ça veut dire tout ce qui est service à bord, ce qu'on appelle les ITS, Intelligent Transport System, tout ce qui concerne la route de 5e génération, les échanges d'informations entre les véhicules et les infrastructures, tout ce qui concerne la sécurité des véhicules de roue. Ça concerne aussi la mobilité des seniors. Je ne suis pas d'accord avec Jean-Pierre, avec mon ami Jean-Pierre. Les seniors, il ne faut surtout pas les rendre immobiles. Il faut au contraire leur permettre de rester mobiles le plus longtemps possible. Oui, parce que sinon, les rhumatismes... Non, parce que si le jour ils sont immobiles, ils sont morts. Bon, et donc Mauvéo, un pôle de compétitivité, ça travaille comment ? Ça réunit des grands groupes, des PME, des labos, des académiques. En caricaturant un peu, vous avez une idée, vous venez nous voir, on fait un tour de table scientifique, on transforme votre idée en projet, on le labellise, il devient légible à un financement public, et après ça devient un projet, et quelquefois, une PME qui crée ce projet et met un projet sur la route. On a beaucoup d'exemples, dans ces domaines que j'ai évoqués, de mobilité, intelligence, de sécurité des usagers à la route, qui contribuent à ces nouvelles mobilités. C'est l'association, grands groupes, PME, start-up, laboratoires académiques, qui fait qu'il y a une capacité d'innovation et de R&D en France tout à fait considérable dans l'automobile. Alors, pour rester dans l'automobile intensive et voir une partie importante du parc qui est le parc des véhicules en entreprise, on a le témoignage de Pierre Fédic, véolien environnement, donc vous, vous avez pris des options qui ne sont pas radicalement nouvelles, mais qui sont des options qui existent et qui marchent. Racontez-nous un petit peu. C'est au sujet de votre pool de véhicules pour les 500 collaborateurs de votre unité, donc, recherche et développement. Tout à fait. Nous sommes rentrés dans le vif au niveau de l'expérimentation. Nous avons remplacé, en fait, un pool de 50 véhicules thermiques par, au départ, une équation assez théorique, 40 véhicules en autopartage sur un mode totalement hybride. Quand je dis hybride, on est aussi bien hybride dans les technos. On a quelques véhicules thermiques, des véhicules hybrides, à proprement parler, et des véhicules électriques. Alors, vous, vous utilisez une solution de communication, de flux d'informations qui est Ubico. Tout à fait. Voilà, X-Carbox. X-Carbox, tout à fait. On s'est basé sur la solution d'autopartage professionnelle qu'il proposait, sachant qu'on l'a étendue. Et quand je disais hybride, c'est également hybride, je lui ai mis au niveau de l'utilisation, c'est-à-dire que les véhicules peuvent également être utilisés à titre personnel, le week-end, le soir, voire dans la journée, lorsque les gens sont en congé. Donc, c'est cette démarche que nous avons fait. Alors, l'expérimentation qu'on fait, qui est, je dirais, vécue tout à fait in vivo, pourrait être déployée naturellement dans d'autres entreprises, au rang desquelles, naturellement, en Veolia. Mais c'est un système totalement intégré, je dirais, parce qu'on a également abordé le volet, naturellement, mobilité, dynamique de la mobilité, mais également le volet gestion de l'énergie. On avait un... Quand on parle d'intensif, on est réellement dans le vif du sujet. On cherche à optimiser l'utilisation des véhicules, ce qui nous a amenés, en fait, a travaillé notamment sur des bandes de charge rapides pour les véhicules électriques. L'idée était, naturellement, de pouvoir les rendre disponibles très rapidement, de manière à ce qu'ils tournent plus vite. Bon, tout à l'heure, vous avez donné... M. Meillan a donné un chiffre d'efficacité d'un système d'autopartage en disant que les véhicules étaient utilisés 40% du temps. Chargés à 40%. Chargés. Et l'idée, c'est que, si vous réfléchissez bien, un véhicule électrique en base, quand il est en charge standard, on approche difficilement les 20-25%, je dirais, d'utilisation en tant que tel. Donc, on continue d'utiliser de la place, si bien, en fait, on est en suroffre de nombre de véhicules. Bien sûr. Avec des véhicules électriques, je dirais, quand on couple tout ça avec des systèmes de charge rapides, on peut significativement, je dirais, offrir un véhicule plus rapidement et on peut diminuer le nombre de véhicules tournant et offerts au public. Vous avez une idée du taux d'occupation de vos véhicules, justement, aujourd'hui, de vos caractéristiques ? Alors, justement, les taux d'occupation, comme toujours, ces expérimentations sont très intéressantes parce qu'elles révèlent, en fin de compte, quand il y avait des pratiques manuelles, je dirais, des véhicules qui étaient surréservés, pris avec de la sécurité quelques heures avant. Voilà. Donc, en fait, on est à peu près convaincu aujourd'hui qu'on va pouvoir diminuer encore le parc, que je dirais, sans altérer du tout la qualité de service et donc on vise des économies d'exploitation significative à peu près 25% sur le parc de véhicules en offrant en plus des services à nos collaborateurs. Bon, juste une petite remarque. Et en taux d'occupation des véhicules ? Le taux d'occupation... Vous êtes au 40% ? Oui, clairement, oui. Tout à fait. Oui, on va largement dépasser les 40%. Donc là, aujourd'hui, ça, c'est un exemple d'automobile intensive, enfin, d'usage intensif de l'automobile qui marche et qui utilise, qui réconcilie le produit, finalement, les énergies alternatives et les technos de l'information. Inventons ensemble la mobilité de demain. Merci beaucoup, madame, merci messieurs de votre contribution. Applaudissements ... ... ...